bien bonjour ou bien le bonsoir c'est selon petite vidéo de tuto de glide c'est un service que j'ai découvert il ya deux petites semaines c'est une start up qui est incubée à y combinator pour l'instant à san francisco et je la trouve juste génial pour prototyper pour faire des mvp voire même un petit peu plus l'idée de glide c'est de réussir à vous construire une web app progressive au départ d'un google sheet tout se gère exclusivement dans google sheet ce qui est absolument génial en termes de cms puisqu'il suffit de pouvoir construire correctement une sheet avec toutes les formules mathématiques qui existent pour pouvoir créer des relations en fait entre les tables pour générer derrière ça un rendu visuel qui est juste top pour pour pouvoir avoir votre votre petite application qui fonctionne aussi bien sur ios que sur android tout ça généré au départ d'une google sheet à le site donc c'est glide apps point com je vais vous montrer quelques petits exemples que je trouve vraiment vraiment bien foutu et puis ce que moi j'ai mis en place pour vous montrer un peu comment ça fonctionne oui vous avez différents types de de sheets qui sont disponibles pour pouvoir faire pour pouvoir faire votre app alors ça se présente comment quand vous décidez de créer une app ils vous demandent de vous logger avec votre compte gmail avec un compte gmail et directement après de pouvoir alors vous avez toute une série de templates qui sont déjà disponibles par exemple de faire un répertoire pour des employés et voyez que directement c'est du visivig absolument génial vous pouvez avoir au départ d'une sheet et on peut aller voir la sheet qui est disponible ici derrière je vous montrer juste après comment ça se passe pour avoir par exemple un répertoire d'employés avec toutes les infos qui sont nécessaires avec voilà des toute une série de toute une navigation en fait qui est super simple et qui se gère par ici ici sur la droite vous pouvez jouer avec vos blocs et les montées les descendre les supprimer les modifier alors je vous montrerai après les listes et les références comment ça fonctionne c'est tout simplement sur base des colonnes et des et des rots dans votre fichier excel ça génère automatiquement ce genre de choses alors il faut chipoter un petit peu c'est ça moi c'est ça qui m'excitait c'est qu'il y avait vraiment moyen de créer toute une arborescence qui peut être très complexe grâce aux formules de multiples de unique et ce genre de choses dans excel je dois bien vous avouer je suis pas du tout un grand fan d'excel juge pas du tout un spécialiste d'excel que du contraire par contre en une petite journée où j'ai été me balader sur les tutos qui sont vraiment bien fait vous avez tout un tout un tous des tutos qui sont faits ici par la boîte où vous pouvez vraiment avoir pas à pas comment organiser votre google sheet pour faire en sorte que ça fonctionne bien vous avez tous les toutes les fonctions qui sont possibles ici il vous les explique tous les components toutes les features qui fonctionnent l'audio la vidéo etc tout ça fonctionne directement dans l'application ils ont une version gratuite c'est vachement bien moi c'est celle que j'utilise jusqu'à présent avec la version payante vous pouvez enlever le branding de glide et avoir votre propre nom de domaine vous pouvez aussi soumettre dans l'apple store et dans le google play directement votre votre app avec un avec un budget qui est de 99 doll par mois ça pour l'instant je vous en parle pas parce que la version gratuite fonctionne déjà vachement bien alors je vous montre un exemple ici par exemple avec une app que j'ai construite pour moi l'idée c'est que quand vous arrivez sur l'écran de navigation vous pouvez construire ça c'est chaque fois une sheet d'accord ici sur la droite vous avez toutes vos sheets vous pouvez certaines en rendre visible ou pas dès que vous rendez visible une sheet elle vient de se mettre ici dans la navigation et derrière le capot ça ressemble à quoi ça ressemble tout simplement à ceci ça c'est la home qui définit en fait tout ce qui apparaît sur la home et puis progressivement vous rentrez dans les dans les différentes sheets où vous pouvez faire du rubricage vous pouvez avoir des formules mathématiques qui vous permettent en fait de récupérer de fait de la catégorisation de faire des bases de données croisées en fait directement dans google sheet pour vous permettre de pouvoir afficher tout ce que vous avez envie d'afficher dans votre application donc toute cette sheet si génère au final génère au final ceci progressive web app donc ça veut dire que vous pouvez en la flachant vous pouvez directement la récupérer sur votre téléphone ça va où ça va l'ouvrir en html dans un navigateur et par exemple en la sauvegardant en l'ajoutant sur l'écran d'accueil ça génère automatiquement une application sur votre téléphone que ce soit sur ios ou que ce soit sur android chaque écran a la possibilité de pouvoir être modifié voyez ici ça me permet de jouer et de les monter et de les descendre aussi simplement que ça avec chaque fois la possibilité de pouvoir modifier l'apparence que ça va avoir là je l'ai mis en taille mais je pourrais le mettre en liste et ça générerait ceci si je le remets en taille ça donne ceci c'est vraiment c'est vraiment d'une simplicité assez déconcertante tout se fait en visivique donc vous avez automatiquement le rendu direct de votre de vos modifications que vous effectuez ici qui ça qui apparaissent à l'écran et vous pouvez comme ça rajouter des éléments vous pouvez rajouter de l'audio pour rajouter des boutons vous pouvez rajouter ceci par exemple c'est un bouton des images des listes alors il ya une série d'options qui s'activent uniquement ici par exemple inline liste et liste référence ça ne s'affiche que quand vous avez mis les bonnes petites formules mathématiques dans vos dans vos fichiers par exemple si je vous montre ceci ben voilà ici c'est rubrique égale presse deux points rubriques et multiples en fait tout simplement là je dis à l'application qu'elle peut aller chercher dans l'onglet presse qui est là la catégorie rubrique et qui en aura plusieurs et donc ça me permet de choisir lesquels vont pouvoir s'afficher à quel endroit c'est ça demande un peu de la gymnastique c'est vraiment des maths en fait c'est une fin des maths dans le bon sens du terme parce que c'est de la logique c'est de laisser erreur mais très vite on se rend compte qu'il ya moyen de fonctionner comme ça et moi ça me permet par exemple de pouvoir insérer de la vidéo montrer voilà tout ce que j'ai envie de pouvoir montrer avec des boutons des contacts etc etc qui permettent soit de sortir de l'app soit de faire des liens directement au sein même de l'app ça permet de regrouper aussi bah par exemple tous des articles et de pouvoir les consulter directement ici en tout ou partie en mettant des liens vers les articles en particulier ça permet aussi par exemple de faire du podcast si vous prenez ceci ben voilà ça c'est un épisode de podcast avec le lien et on peut directement écouter le podcast puisque j'ai mis le lien directement vers le mp3 dans la bonne colonne de la et dans la bonne euro sur le fichier excel vous avez vraiment la main sur surtout sur une vraiment une très très grande partie de de l'application vous avez la possibilité de pouvoir jouer de l'audio avec de la vidéo vous pouvez même du markdown donc c'est un c'est pas du html vous pouvez pas y frémer par exemple un widget facebook vous allez pas pouvoir le faire mais par contre vous allez pouvoir tout à fait renseigner tous vos comptes les endroits où on peut vous atteindre comment pouvoir vous appeler ça lance directement un appel en festime si vous êtes sur festime ça permet aussi de pouvoir rajouter avec des formes de gens si des colonnes voilà il ya vraiment plein plein d'applications qui sont possibles en tout cas en termes dm vp c'est c'est vraiment vraiment bien foutu parce que ça permet d'aller très très vite tester des choses de pouvoir expérimenter et de pouvoir synthétiser c'est un peu une vitrine puisque c'est un peu ça l'idée c'est une vitrine de tous les contenus que vous allez pouvoir proposer ailleurs à l'extérieur et vous les couper parce que c'est là où sont les gens tout simplement et c'est sur les plateformes que le trafic se fait mais par contre là vous avez une vitrine un endroit où vous pouvez ramener les gens vous pouvez avoir aussi un module de chat où vous pouvez discuter avec toute la communauté des gens qui ont laissé leur adresse mail en rentrant vous pouvez tout à fait avoir une app qui est oui ici le signing pour l'instant il est public mais je pourrais demander d'avoir un mail pour commenter de toute manière pour chatter il faut laisser son mail où vous pouvez la mettre sous password complètement ou bien white liste et une adresse mail le custom il est il est minimaliste mais il fait vraiment bien le job vous avez votre propre url que vous pouvez partager puisque il suffit une fois que vous avez terminé votre application une fois qu'elle est une fois qu'elle est comme vous avez envie de le faire vous faites open up et alors directement il va vous le mettre avec la bonne url ici au dessus que vous pouvez si vous payez 19 euros par mois vous pouvez avoir votre propre nom de domaine directement avec les redirections de dns et comme c'est une web app progressive dans toute la navigation se fait exactement comme si vous étiez sur le sur votre téléphone sauf que vous êtes là dans un browser mais l'expérience utilisateur est exactement la même c'est ça qui est passionnant c'est que ça se fait complètement simless et vous pouvez comme ça avoir accès à tout ce que vous avez envie directement vous pouvez directement la voir comme ça et quand vous êtes sur mobile il suffit de faire ça vous le flash et puis vous le vous le récupérez sur votre téléphone et ça vous fait une app progressive ios android qui tourne uniquement dans google sheet voilà c'est un petit bijou les gars sont hawaii combinator pour l'instant ils ont une communauté qui est super active ils sont pas nombreux mais ils sont vraiment actifs pour l'instant de dev de gens qui l'aiment qui bêta test avec eux qui rapportent des bugs les features requests tombe mais à la volée ça fait ça fait une petite semaine que je suis dedans j'ai appris plein de trucs leurs tutos sont sont vraiment bien foutus ça vaut le coup d'aller d'aller les regarder parce que au début ça demande un peu des maths comme je disais mais c'est c'est juste passionnant ils le font voilà ils en rajoutent tous les jours je pense voilà configurer les tables etc etc voilà si vous avez envie moi je trouve que vraiment l'enjeu derrière tout ça c'est de se réapproprier ses contenus en fait et c'est pour ça que moi ça m'a excité c'est parce que je suis convaincu que les conversations elles ont lieu partout où elles doivent avoir lieu quand on est un producteur de contenu il faut aller là où les gens se trouvent c'est à dire sur les plateformes sur facebook sur instagram sur twitter sur youtube sur twitch voilà mais quand on a donné ces contenus là ça vaut le coup de pouvoir se les réapproprier en tout cas une copie et de pouvoir les afficher proprement joliment dans un site vitrine qui permet de voilà tout simplement d'avoir un camp de base en ligne efficace et qui est surtout mobile first ça c'est sans doute le le plus important mais où l'expérience utilisateur sur des stops est tout à fait est tout à fait sympa aussi puisque quand vous avez accès à ce genre de choses voilà vous pouvez directement sur fait naviguer directement dans le dans l'application comme si vous étiez sur votre mobile vous êtes sur un desktop c'est rapide c'est efficace en termes de loading c'est rien parce que tout se fait tout se fait directement en sas et puis c'est un google sheet derrière quoi c'est pas toute une usine à gaz voilà donc glide payant dit pour 19 dollars par mois si vous voulez avoir votre propre nom de domaine et enlever le branding de glide ça je pense que ça les vaut mais dans la formule gratuite il ya déjà moyen de beaucoup 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 s'amuser je vous encourage à aller voir les autres exemples qui ont été qui ont été construits il y en a toute une série qui sont qui sont dispo ça c'est voilà pour le pour l'employé voilà à quoi ça ressemble et si vous allez regarder dans la bibliothèque ici vous avez par exemple un city guide vous avez aussi donc city guide petit business objectif perso puisque évidemment ça fonctionne avec des attaques vous allez pouvoir compiler à l'envie dans google sheet amusez vous application de podcast génial hop il suffit de faire comme ceci vous avez tout le tuto qui est là pour vous montrer comment il faut faire et puis vous pouvez récupérer le template et vous êtes parti vous pouvez faire votre propre public application podcast directement utilisable voilà c'est vraiment tout qu'on a faire c'est gratuit et ça fonctionne du tonnerre de dieu voilà donc si vous voulez tester celle du lab j'en serais ravi l'url c'est davanac point glide à point à yo vous pouvez flasher le petit code qui est là vous allez pouvoir le récupérer aussi et puis une autre que j'ai construite aussi ce week-end c'est celle de pilotes médias ça c'est le cheat de pilotes médias qui est même public on gère tout le programme à travers cette application est en fait l'avantage derrière c'est que l'application elle est disponible aussi bien pour tous les gens qui veulent qui s'intéressent au programme qui ont envie d'en découvrir un peu plus par rapport aux sessions suivantes par rapport à nos portenaires par rapport aux pilotes vous allez pouvoir découvrir tous les pilotes vous allez pouvoir découvrir ce qu'ils font où ils sont comment les retrouver comment les suivre vous allez pouvoir candidater aussi quand les candidatures pour le pour l'automne prochain ne seront vertes pour l'instant ici c'est fermé forcément hop et puis et puis voilà ça c'est c'est vraiment une façon intéressante de pouvoir fonctionner vous voyez dans les onglets qui sont ici on a aussi on vous donne la possibilité de consulter tous les outils les méthodes qu'on utilise avec les pilotes tout ça public a une sélection d'articles qui ont été repérés par les pilotes et qu'on partage entre nous dans un slack qui est privé pour le coup et puis les articles de presse qui parle de pilotes et on a poussé la démarche d'ouverture jusqu'au bout en se disant que voilà ça c'est le programme c'est le planning que les pilotes reçoivent c'est à travers cette application là qui travaillent et qui prennent notamment rendez vous avec les coach l'inscription se faisant directement dans la google sheet évidemment c'est là toute la beauté du truc c'est que je n'ai qu'un seul qu'une seule sheet pour gérer toute l'app ainsi que les prises de rendez vous de coaching individuel pour tous les pour tous les participants voilà avec la description de tous les de tous les de toutes les sessions de masterclass toutes les sessions de coaching etc etc jusqu'à la fin du programme à mi-juin voilà programme qui sera évidemment mis à jour pour la suite avec l'ouverture des prochaines candidatures voilà ça hop si vous voulez les prendre elle est là n'hésitez pas à la flasher l'url c'est pilote média point glide à points aïeux et met à vie que ça va devenir pilote point média tout court et remplacer tout simplement le site qu'on avait construit puisque là tout y est et vous pouvez voilà vous pouvez évidemment retrouver toutes les infos utiles et nécessaires pour pouvoir travailler voilà merci à vous n'hésitez pas à faire retour de vos expériences si vous testez des choses là dessus si vous voulez que je vous file des exemples de sheet que moi j'ai utilisé pour construire mon app ici faites le n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à travers le chat et puis voilà si vous voulez découvrir up glide je vous redonne le lien glide apps.com et c'est vraiment en cinq minutes et c'est vraiment gratuit ciao